coucou tout le monde à cette chaise là si tu veux la mienne On va faire semblant que j'ai du matériel correct coucou tout c'est pas possible aujourd'hui comme vous pouvez le voir une autre vidéo une autre invité j'ai proposé ça à marion parce que ça faisait longtemps qu'il fallait qu'on filme une vidéo ensemble et là je lui ai dit et si on faisait le make up awards 2020 on a jamais fait de vidéo ensemble or c'est vrai on a beaucoup filmé sur la chaîne de sephora parce qu'on était un petit peu le sephora crew avec joanne et l'éna cette année je sais que c'est des vidéos qui vous plaisent les favoris de l'année et c'est tout donc je dis ça pourrait être intéressant de voir d'avoir les favoris de marion et les miens donc on va commencer tout de suite petite précision moi j'ai vraiment enfin je sais je en fait c'est donc ça mon problème c'est que je décide de faire des vidéos mais je me renseigne pas avant de les faire donc du coup j'ai pris les femmes mes favoris je me suis pas concentré sur les favoris qui sont sortis cette année mais je sais pas si c'était ça le but de la vidéo de base non mais le concept de base c'est ça non alors moi en général quand je fais mes favoris de l'année j'essaye de faire les favoris des sorties de l'année mais après chacun fait comme il veut moi là j'ai sélectionné des produits voilà la différence entre marion et moi non le professionnalisme et l'erreur non pas du tout pas du tout mais tu fais ce que tu veux tu es sur ta chaîne oui c'est vrai si tu as utilisé ces produits là en 2020 c'est pas des nouveautés bah voilà non mais la plupart c'est des nouveautés oui du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a fait toutes les étapes de maquillage et on a intégré uniquement la crème hydratante pour le soin parce que si on allait faire toute la routine soin ça allait être beaucoup trop long aussi on commence par la crème hydratante vas-y non non vas-y tu as l'invité alors moi je suis sélectionné la water cream de Tatcha parce que j'ai une peau normale à mixte et j'ai besoin d'hydratation mais sans le côté gras en fait celle-ci elle va hydrater mais aussi raffermir les pores et matifier donc elle est très légère aussi rapproche toi de moi qui ne veut pas qu'on la touche moi comme crème hydratante j'ai choisi celle de chez Herborian que je vous ai saoulé avec cette année bah du coup celle-ci c'est une sortie de cette année oui bah du coup on a découvert en plus ce serait notre seul et unique voyage presse de cette année avec Herborian on est parti dans les montagnes en Italie en février début mars février on a découvert du coup cette nouvelle crème à base de piment et elle est géniale je crois que c'est mon troisième pot moi j'ai une peau plutôt normale à sèche vous le savez et je trouve qu'elle je sais pas elle a un bel effet sur la peau je trouve qu'elle a un effet un peu satiné sur la peau mais moi aussi c'est un peu la même texture ouais ouais c'est une texture gel ouais la base de teint pour la base si vous suivez ma chaîne je pense que vous connaissez la réponse c'est la primed and poreless de chez Too Faced je l'ai jamais testé oh bah écoute moi je l'adore vraiment elle a un effet sur la peau qui c'est magnifique on a l'impression que c'est vraiment du plastique pas trop siliconé comme les bases qui raffermissent les pores enfin il y a du silicone dedans mais bien sûr j'ai jamais essayé elle est un peu quand même oui mais pas c'est pas le professionnel de Benefit quoi voilà c'est pas aussi épais en fait et du coup elle est moi je trouve qu'elle est super agréable c'est vrai que sur la peau elle te floute tout quoi ah ouais moi j'adore franchement elle est trop bien bah moi j'ai jamais testé bah après toi t'as pas de pores aussi si j'en ai mais comme tout le monde abuse pas j'en ai mais oui j'en ai pas énormément mais j'en ai mais regardez comme elle me... tout le monde me juge là à la fois Auréa me dit mais nini nini t'es une belle peau arrêtez je me fais discriminer pour ma belle peau la base de teint j'ai choisi totalement... tu la connais pas ? elle est géniale c'est bon après je pense que c'est pas ce que tu recherches ça c'est vraiment pour de l'hydratation mais j'aime bien l'hydratation aussi ah ouais ? alors ça c'est la vitamine Enriched Face Base de chez Bobbi Brown et elle est vraiment... enfin si tu veux vas-y je vais pas mettre mes doigts tiens genre c'est en vrai t'as vraiment une crème on devient une crème hydratante et j'adore l'odeur ouais j'adore l'odeur et ouais c'est vraiment ce genre de baume un peu baume hydratant pour moi mon teint je le trouve joli quand il est vraiment... bah la part du temps tu sais quand la peau ne marque pas etc et tout et cette base je trouve qu'elle aide vraiment à ça à éviter que les ridules se marquent à la fin de la journée c'est quand tu souris tu sais que t'as le fond de teint qui se loge dans les ridules bah je trouve que cette base aide à ne pas le faire passons aux choses sérieuses le fond de teint je crois qu'on a le même ah ! c'est ça oui tadaaa bon pas dans la même teinte hein pas dans la même teinte moi c'est la numéro 1 et la numéro 4 oui effectivement je suis un peu plus foncée que Marion je sais même pas comment le décrire vas-y si t'as des... bah airbrush flawless franchement je trouve qu'il porte super bien son nom on a... bah je l'ai mis aujourd'hui je pense que toi aussi non parce que j'en ai plus aujourd'hui j'ai mis le bandy soye de flawless qui est très très bien aussi moi je l'ai mis aujourd'hui il fait vraiment un effet airbrush en fait c'est... magnifique parfait il est hyper couvrant il se module très bien on peut superposer les couches il bouge pas enfin les couleurs elles sont super lumineuses je trouve il est génial ce fond de teint et je pense qu'il peut vraiment aller à toutes sortes à tout type de peau même si t'as la peau sèche ou mixte ou blasse parce que bon bah la preuve toi t'as la peau plutôt normale à mixte et moi plutôt normale à sèche et on aime les deux le fond de teint donc après je pense que ça dépendra aussi surtout de la base que vous mettez avant et si vous poudrez beaucoup ou pas mais euh... si vous voulez de la couvrance il est génial par contre c'est pas un fond de teint léger mais il est pas... oui mais la texture est pas trop épaisse non plus c'est pas Huda c'est pas Kat Von D ah ouais lui c'est le pire du monde moi je l'aime bien mais il est... ah ouais ? le leokit ? oui ah ouais il est trop trop... en fait moi le problème c'est que j'aime pas les fonds de teint mat et lui il est pas et moi j'adore lui il est pas mat oui mais moi j'ai poudre oui mais moi aussi j'aime bien poudrer mais Kat Von D c'est même plus mat t'as l'impression de mettre de la moquette sur le visage il est hyper épais la première fois que je l'utilise j'étais ah bah moi j'adore ah ouais ? le concealer à la limite mais le fond de teint j'ai pas pu en tout cas on l'a bien vendu ce fond de teint donc on espère que Charlotte nous contactera bientôt en anti-cerne on a pas le même alors moi euh... c'est pas une nouveauté de cette année moi non plus c'est pas une originalité c'est le shape tape de chez Tarte finalement je retourne tout le temps vers cet anti-cerne là donc euh... voilà moi ma teinte c'est fair neutral voilà il est épais si vous aimez pas les anti-cerne épais en fait il est bien quand vous aimez les teints un peu couvrants ouais si vous aimez les teints naturels euh... ça va être trop épais pour vous mais moi je l'ai beaucoup beaucoup utilisé mais je l'ai laissé parce qu'il m'a séché trop le contour de l'oeil ouais non moi ça va il me marquait donc du coup je suis passé au Born This Way de Too Faced que je trouve assez similaire sauf qu'il n'a pas... oui je l'ai mis aujourd'hui le Born This Way ah bah non finalement voilà non j'aime bien les deux hein on s'entend mais la différence c'est qu'il est juste moins sec en termes de texture oui et de rendu poudre ? je l'avais pas du tout aimé et bah moi oui sinon on va vous dire laquelle c'est oui j'avoue j'avoue on fait notre truc contre nous là mais c'est Charlotte Tilbury la Magic Powder c'est pas celle que j'aurais choisi si j'avais du vraiment choisir au début de l'année mais au final je l'ai beaucoup utilisé j'en ai presque plus vraiment elle pue ah ouais je n'en ai pas de l'odeur mais je trouve qu'elle ah ouais elle sent vraiment pas bon c'est horrible mais y'a vraiment pas de parfum du coup ça peut être bien non c'est vraiment l'odeur de la poudre mais en fait elle fait un fini un peu satiné mais je suis étonnée je l'aime pas bah non non mais c'est pour ça que je l'avais pas aimé alors elle fait un fini un peu satiné sur la peau donc elle est pas hyper mat hyper mat là y'a pas de teinte je crois non y'a pas de teinte c'est une teinte unique franchement je l'ai beaucoup beaucoup utilisé énormément et moi je reste toujours sur Ouda voilà Easy Bake moi j'utilise la teinte Pound Cake et moi j'aime bien cette poudre déjà parce qu'elle sent bon elle floute extrêmement bien le dessous de l'oeil parce que moi j'utilise vraiment pour le baking je poudre pas tout mon visage j'en ai eu une autre moi j'ai pris un petit bonus j'ai pris une poudre libre et une poudre compacte oui j'ai vu ça je me permets moi ce que j'aime aussi c'est que c'est un tamis j'ai horreur de ça non mais c'est pas un tamis en plastique non je sais et moi j'aime bien les tamis comme ça et moi j'ai coupé ah ouais mais ça t'en sort énormément du coup non ? ah bah oui j'adore alors le bronzer moi j'ai choisi celui de Nabla c'est le skin bronzing c'est sorti cet été je crois au début de l'été ah je l'ai bien utilisé moi la teinte en bras j'aime beaucoup la texture déjà parce qu'il est très fin sur la peau il fait pas d'épaisseur il se travaille super bien et surtout la teinte est ni trop orangée ni trop rosée enfin il est neutre et je trouve que c'est parfait surtout sur les peaux claires ça a toujours tendance à devenir orange ou jaune ou rouge et là c'est vraiment une teinte neutre géniale moi j'aime beaucoup ah mince attendez je vous ai pas présenté ma deuxième poudre ma poudre bonus Herbe Roche Follet je finis vous voyez elle est creusée c'est la troisième cette année elle est géniale il y a pas beaucoup de quantité là dedans ouais elle a quand même quantité 8 grammes ouais c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup bon par contre elle était généreuse dans ses bronzers il y a 16 il y a le double ouais mais ce qui est pas logique pour le coup bah j'aurais voulu faire que ce soit l'inverse bah ouais c'est pas logique toute la gamme Herbe Roche ouais est génique j'ai pas testé le spray encore ça va pas être une poudre forcément pour matifier mais elle va embellir la peau ouais de ouf enfin c'est vraiment une poudre qui tremble je crois à un moment donné je l'utilisais pour faire mon dessous d'oeil uniquement ouais parce qu'elle floute bien ouais elle a vraiment l'effet photoshop bah franchement Herbe Roche moi je trouve que cette gamme là elle porte vraiment très bien son nom Herbe Roche c'est un indispensable celle-ci si je peux pas enfin il me la faut tout le temps pour des retouches même si vous brillez vous en réappliquer ça va pas vous faire l'effet ouais couche cakey etc euh les bouloches et tout ouais non franchement elle est franchement elle a trop bien travaillé Charlotte sur cette gamme elle est géniale sans transition mon bronzer donc le Herbe Roche bronzer le Herbe Roche bronzer qui est juste t'as le 3 ouais j'ai le 3 je joue entre le 2 et le 3 mais par contre elle a bien joué ses teintes pour les bronzers ah ouais de ouf franchement la teinte numéro 1 c'est un bronzer hyper clair et c'est très très rare d'en trouver et moi je mets la 1 ou la 2 ça dépend si je veux plus de contraste tu mets la 2 et si je veux un teint normal je mets la 1 ouais moi en fait ce que je fais c'est que la 2 je le fais en tant que pour réchauffer le teint ouais et la 3 je fais si je veux vraiment faire du contouring ah oui le contouring ouais c'est un peu ce que je fais le blush alors étonnamment c'est un blush oh crème oui oh la la cette année c'était une découverte Marion bientôt va sortir avec du strobing ah oui bientôt franchement j'aurais pas du tout parié dessus et je les avais reçu de la part de Glossier sinon j'aurais jamais acheté ça et merci parce que franchement j'ai découvert un super produit donc ce sont les cloud paint de chez Glossier voilà je l'ai déjà dit ce sont des blush crème mais c'est vraiment comme un gel en fait et du coup il y a plusieurs couleurs il y a même des couleurs très foncées pour les peaux noires et tout et des couleurs beaucoup plus claires et en fait ça se travaille mais trop bien même par dessus la poudre ? moi je le travaille toujours en dessous et après je poudre et on le voit toujours et ça fait un effet sur la poudre enfin tu les connais ? non moi j'avoue que je suis pas trop à l'aise avec les produits crème bah moi non plus surtout liquide comme ça le seul blush crème que j'ai testé cette année et que j'ai aimé je ne l'ai pas mis dans cette vidéo parce que je ne l'utilise pas tous les jours c'est les blush crème de chez Fenty j'ai bien aimé aussi oui ils sont bien je trouve qu'ils sont bien pigmentés et même par dessus de la poudre ils se travaillent bien j'essaye pas par dessus la poudre j'ai trop peur de faire des taches moi moi je suis resté sur de la poudre bon là j'ai mis celle-ci mais les palettes attachées dedans en général ouais mais il y a du crème dedans ouais il y a du crème mais j'utilise pas le crème j'utilise vraiment les trois là et tu l'utilises pas comme elle fait elle met toujours le crème après elle met la poudre elle met le elle met tout ah ouais j'ai jamais vu elle fait des tutos sur son si jamais vous voulez voir à chaque fois qu'il y a un lancement comme ça elle fait des tutos mais elle les enregistre dans ses stories i like sur le menton c'est qu'il y a de mettre du gloss c'est vrai moi aussi j'ai mis du gloss tout à l'heure alors qu'on porte des masques après sinon en terme d'efficacité que j'ai découvert pendant le calendrier de l'avant quand j'ai testé les produits mac le blush ah j'aime trop aussi ah quelle est ta teinte love thing ah non j'en connais très très joli ah très très joli c'est cette teinte là donc c'est un sorte de bordeaux violet mais il est super beau c'est un bordeaux un peu ouais c'est celui que j'ai mis aujourd'hui et je le trouve très très beau très facile d'utiliser pas trop trop mat donc moi c'est ce qui me convient donc voilà ta partie préférée l'highlighter ? bah écoutez j'ai vraiment là un produit que j'ai découvert cette année et que j'adore c'est la palette turn up the light je sais tout ah ouais mais moi je la trouvais pas du tout pigmentée ah j'adore ah mais c'est trop bien ah ouais trop bien cette palette je trouve que c'est super light non ? après moi tu me connais moi j'adore attends il est pailleté lui hein mais ça sert à quoi ça du coup ? ça ? ouais mais j'adore cette palette regarde je l'ai creusé c'était bombé hein alors en fait cette teinte là elle est satinée donc vous la mettez moi je la mets sur mes points de lumière pour rendre la peau plus satinée mais parce que tout le reste est mat c'est pas ton cas ensuite là c'est un highlighter classique c'est celui que j'ai mis je ne sais pas si on le verrait bien et ici on a un highlighter plus pailleté que quand je suis un petit peu plus fofolle je mets au niveau de mes bombées avec mon doigt on ne dirait pas qu'elle bombait mais oui bah moi ce qui a fait mon bonheur en highlighter il y en a deux encore un highlighter liquide ah je connais pas de chez Dior backstage incroyable genre regarde il est super beau en fait je trouve qu'il se diffuse super bien dans la peau il est par contre il est très liquide regarde comme il est liquide on te le voit ah oui oula on voit bien là et ça fait vraiment cet effet peau mouillée ça fait pas des paillettes ou ce genre de choses par contre ça faut vraiment pas le mettre par dessus de la peau sinon ça va vraiment pas bien se comporter parce que là c'est vraiment un produit liquide c'est pas de la crème moi ce que j'aime bien faire c'est soit des fois je l'applique en tant que base ah oui tout ce que t'adore j'adore pas ça il faudrait un jour je te maquille mais genre comme je me maquille genre en inverse le texte du maquillage ah oui ce serait très très drôle là allez marion l'highlighter sur tout le visage avant le fond de teint le blush crème par dessus la poudre par dessus la poudre c'est une couleur universelle donc ça va vraiment à tout le monde c'est très liquide il y a qu'une teinte donc ouais il y a qu'une teinte elle est bien ouais c'est pas trop jaune c'est pas trop rose ouais c'est neutre c'est vraiment un champagne et je reste chez Dior très Dior dis donc leur palette d'highlighter c'est vrai qu'elles sont hyper pigmentées elles sont incroyables et celle-ci pourtant c'est pas trop mon truc les highlighters dorés je suis plus dans les champagnes ou à la limite moi j'ai mis ça incroyable enfin le mec il se lance de feu incroyable non franchement après j'utilise pas les deux teintes le doré je l'utilise pas et le cuivre je l'utilise pas non plus je mélange les deux là ah les deux et tu vois celui-ci il est plus light et lui il est fou ça c'est ce que t'as mis donc j'ai mélangé les deux les sourcils sourcils ouais c'est le crayon pour enfin c'est le liner à sourcils de chez Lime Crime alors c'est pas du tout une nouveauté mais vraiment je reviens toujours à celui-ci moi je mets deux teintes dans mes sourcils là j'en ai pris qu'un pour vous montrer parce qu'ils ont tous la même tête là c'est la teinte smokey donc je la mets ici et la teinte dirty blonde je la mets au niveau de ma tête et en fait c'est un c'est comme le tattoo liner de Kat Von D c'est des petits poils des petits poils ouais et puis il est enfin je sais pas moi je le trouve vraiment bien j'ai jamais testé mais ça me donnait trop envie parce que du coup je l'ai vu dans tes vidéos et je voulais trop les essayer mais je sais pas ça se trouve où sur leur site c'est ça ? ils sont pas sur Beauty Bell ouais leur site et il y a pas de frais de douane ils sont pas sur Beauty Bell non tu peux trouver pas sur Beauty Bell mais ils sont sur Fil Unique moi du coup c'est le Brow Blade de chez Urban Decay que j'aime beaucoup il a un côté crayon rétractable un peu comme le Brow Wiz d'Anastasia mais moi j'utilise plus du tout le crayon depuis que je fais la technique qu'a créé Marion la technique du savon la palette je la vois qu'elle la regarde qu'elle la tient depuis tout à l'heure la palette ça a été dur quand même parce qu'il y a eu beaucoup de nouvelles sorties cette année quand même alors moi c'est la Carnival 3 c'est ennuyant ces couleurs arrêtez j'aime trop les verts sont incroyables pourtant c'est pas du tout ma couleur préférée mais le verre là est ouf elle travaille trop bien ses harmonies je trouve il y a plein de fards notamment dans les verts effectivement qui sont uniques vraiment qu'on retrouve pas dans d'autres palettes que dans celle-ci et franchement enfin il y a des néons moi j'aime trop et moi c'est bah franchement j'ai eu du mal à choisir parce que en fait le problème c'est que je me maquille pas au quotidien moi donc du coup j'ai pas vraiment des palettes tu vois que j'utilise tout le temps et quand je me maquille bah j'essaye bah les choses que je reçois des nouveautés etc donc du coup j'ai du vraiment choisir une palette qui m'avait vraiment plu et que j'ai réutilisé malgré ce que je reçois entre guillemets je suis tombé sur la Norvina volume 4 oui la volume 4 de chez Anastasia Beverly Hills bah elle est super jolie quoi ouais enfin elle est très moi j'adore le rose c'est la couleur préférée j'adore les maquillages rose et ça ah bah alors les pour toi ah oui lui il est magnifique et même il y a des pailletés ici franchement je l'aime beaucoup aussi il y a du neutre il y a du rose il y a un petit jaune justement je trouve que c'est la plus jolie toute avec l'orange et la vieille elles sont toutes belles franchement elle a bien réussi elle a bien réussi son coup parce qu'elles sont toutes belles elles sont ultra pigmentées par contre ouais attention ce sont des palettes qui sont chères mais enfin vraiment elles valent le prix moi je trouve ouais et en plus j'ai beaucoup aimé les univers qu'elle a travaillé pour chaque palette elle est très très forte Norvina elle est vraiment forte pour ça crayon et ben pas qu'un crayon madame elle a pris un set entier bah oui parce que parce que c'est globalement les crayons color pop que j'ai adoré cette année donc je vous ai pris un petit panel pour que vous puissiez voir l'ampleur des couleurs si jamais vous connaissez pas j'avoue c'est super pastel alors là c'est une collection pastel mais il y a de tout il y a des néons il y a des noirs blancs beiges enfin il y a les basiques ils sont pas chers ils sont à 3 euros un truc comme ça rétractable oh thanks god que ça je comprends pas par contre il faut qu'on m'explique les marques qui ne font toujours pas de produits c'est trop cher ah ouais ? tu peux les mettre dans la muqueuse ? on peut les mettre dans la muqueuse au contour des yeux en liner enfin comme vous voulez ils sont peut-être pas waterproof je suis pas sûre mais en tout cas ils sèchent ils sont géniaux vraiment je vous recommande et maintenant sur le site color pop je sais pas si vous savez vous pouvez commander et les frais de douane sont payés avant en fait donc quand le colis arrive il n'y a plus de surprise trop bien c'est une marque que j'ai absolument pas non plus il m'a pas envoyé une fois un colis et j'en avais pas je n'avais pas dû en parler donc du coup j'ai pu été sur la pierre à liste mais bon je ne fais pas de la je ne fais pas tout et n'importe quoi pour être sur la pierre liste des marques je peux m'acheter mes produits bah moi j'aime bien color pop parce que c'est pas cher du tout ouais non c'est pas cher franchement la qualité elle est vraiment bien et moi c'est découverte très récente c'est les Epic Queer de NYX mais par contre NYX on peut passer au rétractable parce que franchement ils sont géniaux ils églissent moi en fait j'ai des problèmes avec mes yeux c'est qu'ils sont très très secs donc j'ai des yeux qui rougissent qui me font mal très très vite et mes muqueuses du coup marquent difficilement donc du coup il me faut des crayons très gras et je trouve que ceux-là jouent très très bien le jeu ils sont très gras très très pigmentés mais il faut les tailler et franchement enfin il y a plein de couleurs d'ailleurs oui parce que je vous montre le noir j'ai pas pris la panoplie de Marion mais moi j'ai pris que le noir parce que c'est le que j'utilise de tous les jours non oui alors c'est pas alors toi tu parlais alors moi je te parlais de rétractable on va repasser sur rétractable il y a des crayons vous savez qui se un petit cours non 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 qui se sortent mais qui se rentrent pas vous savez il y en a comme ça je sais pas si tu ah ouais ? oui en fait ça se sort et ça se rentre pas ça c'est une question de budget souvent ah par contre ça parfois pas tout le temps hein mais je suis pas une spécialiste dans la formulation mais de ce que je de mon expérience je sais qu'il y a des formules de crayons qui peuvent pas être mises dans du plastique parce qu'elles sèchent et elles doivent être enfermées dans du bois comme ça ben Nix on peut trouver un moyen de le faire dans du plastique surtout qu'on a jamais ta crayon sous la main on a jamais rien sous la main oh bah toi aussi moi j'en ai toujours un un bien fait de faire cette vidéo liner j'ai sélectionné les normina donc c'était vendu par 3 c'est juste ça que j'ai trouvé dommage bon le petit miroir j'avoue j'ai pas compris à quoi il servait parce qu'il sert à rien et en fait si t'es intéressé genre par le rose et par le blanc t'es obligé d'acheter les 6 donc c'est un peu chiant par contre la formule elle est géniale elle craque pas du tout ah trop bien franchement ils sont vraiment trop bien les couleurs sont super belles mais voilà le seul bémol c'est que c'était par 3 ce sont des liner cake donc il faut effectivement soit mouiller votre pinceau soit mouiller à l'intérieur du pot ici avec un brumisateur et puis ça va vous créer votre texture liquide donc si vous mettez plus d'eau c'est plus liquide un peu moins d'eau c'est un peu plus épais donc vous pouvez doser et moi on reste dans le classique et dans le basique donc beaucoup plus en union à côté de Marion à la liner noire j'ai mis celui-là parce que c'est celui que j'utilise en ce moment mais après sinon mon favori favori c'est le better than sex de shootfest je le trouve vraiment vraiment bien le Kat Von D enfin il me fait penser au Kat Von D mais le Kat Von D je l'aime pas le Kat Von D je trouve qu'il est bien noir au début mais qu'après il vient vite gris ce que le Too Faced ne fait pas par exemple et il est très très précis il est très très bien mais là je suis sur House Laboratories donc la marque de Lady Gaga mais c'est le feu de celui-là ouais mais il est bien ah oui d'accord franchement non regarde il est bien il est hyper noir et pourtant ça fait très longtemps que j'utilise j'allais te demander si la mine elle s'est abîmée bah regarde franchement non non ça va j'ai pas l'impression non non il est vachement bien il est bien noir je pense que c'est l'un des seuls produits qui vaut le coup dans sa marque ça me fait mal au coeur de le dire mais j'ai jamais essayé aucun produit mais c'est quand qu'est-ce que t'attend bah je sais pas ça t'intéresse pas rien ne m'a intéressé donc du coup j'ai jamais passé commande moi je l'aime de tout mon coeur mais là elle est couchée dans son lit elle bouffe des oreos quoi t'as pas vu ah non mais maintenant elle ne change plus attends ah bah comme Rihanna alors faut que je te montre non non mais Rihanna fait des bons produits oui y'a plus rien qui va y'a plus rien qui va elle au bord du gouffre et ça me fait chier parce que je l'aime quand j'ai vu la mare de make-up franchement la campagne envoyait du lourd je me suis dit ça va être incroyable oui oui moi aussi mais de toute façon elle comme disait Johanne elle est sabotée par Sarah Tano elle ne sait pas maquiller cette dame ah bah écoutez moi je vais pas m'avancer là dessus parce que je comprends pas pourquoi elle la garde mais c'est sa copine c'est ce que disait Johanne c'est parce que c'est sa copine je pense et donc elle veut pas lui dire tu sais le maquillage licorne mais n'importe quel make-up enfin je suis désolée mais comment ça se fait pourtant au début de sa carrière c'était pas elle non c'était pas elle au début ah bah c'était beau bah ouais mais ouais c'était avant-gardiste et tout maintenant c'est un peu avant-gardiste disons qu'elle a des bonnes idées quand même Sarah Tano mais c'est juste qu'elle a pas de technique quoi j'ai pas le temps ah oui j'ai dit du bleu the worst make-up ever de Gaga bref mascara c'est le size up de chez Sephora qui existe également en waterproof et si vous aimez le volume vraiment je vous le recommande à 1000% il est génial j'adore vraiment il a une grosse brosse il prend bien les cils il fait du volume instantanément enfin franchement c'est vraiment mon mascara préféré de l'année je n'ai pas grand chose d'autre à dire très bien et moi c'est il n'est pas là aussi présent mais c'est le Houda legit lashes je sais plus le nom ah oui oui c'est ça celui qui a les deux embouts oui et moi j'utilise que l'embout tout fin pour la longueur parce que moi j'ai des cils j'ai des cils pourris qui sont tout droits les limites ils vont vers le bas donc il me faut vraiment des petites brosses et des brosses en plastique moi j'aime pas les brosses comme ça en fibre il me faut des brosses en bois moi non plus j'aime les brosses en plastique et celui-là je l'aime beaucoup et j'ai bien aimé le Houda je le trouvais vraiment pas mal moi aussi je l'aime bien et la formule était pas mal je trouve oui moi aussi les lèvres on commence par le crayon allez un que j'ai beaucoup mis cette année c'est le lip cheat en teinte iconic nude de chez Charlotte Tilbury donc c'est un crayon qui style je pense que t'aimes pas ça ah la ah la la hors de ma vue et il est vraiment la teinte j'ai vraiment bien aimé il est un peu plus marron que les lèvres mais du coup ça les dessine bien mais sans faire trop marron du coup voilà j'ai beaucoup aimé je l'ai beaucoup beaucoup utilisé moi du coup j'ai pris un qui se rétracte j'ai pris le Kat Von Z le everlasting lip liner bow and roll là c'est la demie demie nord mais qui ressemble un petit peu t'as rétractable et ça c'est super important ils sont trop bien et très crémeux il y a plein de teintes il y a du bleu du vert et tout et on peut les mettre aussi dans la muqueuse après par contre du coup je trouve qu'ils s'usent très vite oui parce qu'ils sont tellement crémeux qu'ils s'usent très vite mais ils sont géniaux donc moi ça sera vraiment mon crayon de l'année en rouge à lèvres en rouge à lèvres ah on a les mêmes oui mais pas la même teinte oh moi j'ai beaucoup mis bon c'est un nude parce que voilà après j'aime toutes les teintes de rouge à lèvres mais moi c'est la teinte Kim KW ah oui il est beaucoup plus pêche plus clair mais bien parce que moi je suis très pâle ouais ça c'est trop foncé pour moi tandis que moi c'est limite la couleur de mes lèvres et voilà moi c'est ça la couleur de mes lèvres et moi du coup c'est le Pilotol donc la teinte iconique de Charlotte Tilbury génial très crémeux il s'applique très très bien ah ouais trop bien et elle est très forte en nude enfin c'est pour ça je pense surtout ouais je pense c'est qu'elle est forte en nude et ça s'y est à plusieurs carnations différentes carnations donc c'est pour ça qu'on les aime le Pilotol pour le coup euh si vous cherchez un nude je pense que vous pouvez pas vous tromper un nude un peu rosé quand même voilà c'est pas un nude beige enfin en vrai elle a des teintes un peu plus beige beige un peu rosé et attendez moi à côté attends je vais choisir tout un nude rien à voir ouais c'est beaucoup plus rose c'est un bois de rose ouais et les gloss les gloss on a la même chose mais pas la même teinte je crois alors moi c'est les nouveaux parce que c'est celui que j'avais sous la main ah non moi c'est pas la même c'est celui que j'avais sous la main je l'ai mis aujourd'hui celui-là mais je dirais les gloss Fenty au global oui et en fait donc regardez moi c'est le gloss Fenty classique et c'est la teinte Sweet Mouse c'est celle que j'ai le plus mis on va vous faire des swatchs sur ma main euh je vais mettre le mien en haut ici c'est un transparent rosé enfin vous verrez pas grand chose et vous voyez en dessous c'est le nouveau moi je trouve qu'ils sont plus intenses en couleurs et moi je pense que ça restera quand même avec leur fave chez Fenty Glow ouais moi il est un peu trop foncé pour moi vous voyez oui bah ça va tandis que moi c'est parfait oui et le fissateur pour finir ? j'ai beaucoup utilisé vous allez le voir celui-ci le Glow Coco de chez Houda j'ai pas testé alors j'ai quasiment fini en fait je l'ai énormément utilisé mais pour faire plein de trucs c'est à dire que cet été j'avais envie d'avoir de l'hydratation parce que ma peau était un peu desséchée donc je mettais mon fond de teint et ensuite je mettais un coup de spray je remettais un coup de fond de teint ma poudre un coup de spray enfin j'en ai mis tout le temps en fait j'en mettais sur mon éponge pour dégrader mon anti-cerne enfin je l'ai utilisé pour tout et pour fixer et franchement je l'ai adoré bah moi j'ai été traumatisé par le premier donc du coup j'ai plus voulu l'essayer ah non mais attends ça n'a rien à voir ah ouais ça n'a rien à voir non il n'a rien à voir parce que le premier on dirait de la laque c'est de la laque oui la laque pour le visage après par contre je pense que ça tient très 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 bien moi j'ai bien aimé parce qu'il fixe bien ah bah ça mais si vous êtes à la peau sèche ou déshydraté laisse tomber bon là j'ai pris celui de la collection de noël mais le morphe en règle générale moi aussi enfin je trouve qu'ils sont enfin pourquoi personne n'y a pensé plutôt en fait d'avoir fait des sprays en continu ouais c'est trop bien c'est trop bien oula ma belle Tarte il fait ça oula la camelote il y sent pas comme le ah ah bon ah il est vraiment horrible j'aime bien le côté brume continue parce que du coup ça fait pas de de grosse plage ouais ça fait pas de plage ouais mais vous voyez quand même lui il a une brume qui est super fine même si il faut chiter quoi moi j'aime bien les brumes fines et on a fini ? et oui et bien voilà tout le monde je ne sais pas si ce sera la dernière vidéo de l'année ce qui est sûr c'est que ce sera la dernière vidéo du calendrier de l'Avent et la dernière vidéo avant Noël humm et big concours qu'est-ce qu'on va faire gagner ? une idée ? aucune un iPhone 12 c'est vrai ? oui je ne savais pas je ne l'ai pas encore là pour vous le présenter parce qu'il y a le rouge film ah faux concours non non c'est Sidiscount qui participe du coup à ce calendrier de l'Avent et qui du coup a bien voulu faire gagner à l'une ou l'un d'entre vous un iPhone 12 je suis super content de pouvoir vous l'offrir je ne l'ai pas encore là en physique mais ne vous inquiétez pas vous l'aurez celui ou celle qui gagnera vous l'aurez et rendez-vous également sur Instagram car un autre est à gagner sur Instagram tu en as deux ? deux ? mais c'est fou oui mais c'est fou quelle chance donc pour participer comme d'habitude être abonné à ma chaîne YouTube à mon compte Instagram likez la vidéo et laissez-moi un commentaire en me disant que vous participez avec votre compte Instagram dans le commentaire en tout cas Marion je suis très content d'avoir passé avec toi bah moi aussi merci beaucoup de m'avoir ajouté notre première vidéo ensemble maintenant on doit faire la vidéo où on inverse nos techniques ah ouais un style swap que tu te retrouves le visage plein d'highlighter et moi le visage plein de Lockheed de Kat Von D je prendrai pour l'occasion le spray Huda le premier bien sûr je pense que vous connaissez tous Marion mais si vous ne connaissez pas Marion ses réseaux sociaux seront du coup dans la barre d'infos mais c'est Marion Caméléon vous la connaissez toutes et tous bien sûr évidemment c'est l'évidence en tout cas je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année je ne sais pas si je vous revois en 2020 donc on va faire la blague de merde au cas où en 2021 à l'année prochaine à l'année prochaine à l'année prochaine à l'année prochaine